Alors chers amis, bonne nouvelle, nous préparons trois événements à Mania Academy cette année, avant la fin de l'année 2024. Giglo, on arrive, Jokwe, on arrive à Bijan, après toi, on arrive. Bien, donc ces trois événements à Giglo, nous aurons une conférence éducative sur le thème « Réussir sa vie » le 29 novembre 2024. Jokwe, c'est la même chose, le 30 novembre 2024, le même thème « Réussir sa vie ». C'est ça. Pourquoi « Réussir sa vie » ? Et pourquoi d'abord Giglo ? Giglo parce que c'est notre ville de naissance, c'est là-bas que tout a commencé pour nous, en tant qu'Amanie Serge. Et c'est là-bas que nous allons commencer aussi les activités de notre entreprise, c'est ça. Je suis né guéré, mon père et ma mère sont baoulés. Voilà, donc c'est clair. Je suis resté à l'ouest, né à l'ouest, grandi jusqu'à l'âge de... C'est à l'âge de 27 ans que j'ai connu, chez moi, dans le village de mes parents, à l'âge de 27 ans. Donc, vous comprenez bien que je suis né guéré. C'est mon père et ma mère qui sont baoulés. Voilà, donc Giglo, on sera là. Jokwe, on sera là. L'entrée pour les événements, Jokwe et Giglo, c'est 5 000 francs. Élève, 2 000 francs. Giglo, je répète, c'est le 29 novembre. Jokwe, c'est le 30 novembre. Donc, réservez déjà votre place maintenant. On va parler de réussir sa vie. Pourquoi ce thème ? Ce thème, parce que nous allons partager avec vous l'expérience de notre vie personnelle. Il y a des valeurs naturelles que Dieu a mises en chaque être humain pour lui permettre d'accomplir pleinement son rêve, ce pour quoi il est né. Mais ces valeurs, nous ne les utilisons pas. Ou alors, la société a fait que nous avons été transformés. Ceux qui n'ont pas regardé la vidéo, quand j'ai parlé de la programmation de nos parents et de la société, et aussi de gouvernement sur d'autres personnes, arrêtez de regarder cette vidéo sur nos différents cas. Alors, vous allez comprendre. On a été programmé autrement que nous avons oublié nos rêves ou alors que nous avions peur de les réaliser et les accomplir. Alors, on va partager avec vous notre expérience de vie personnelle, comment nous sommes allés après le bac d'enseignant, pré-scolaire et primaire, continuer nos études à l'université et laisser cet emploi immigrer aux États-Unis, travailler chez FEDES, chez Amazon, chez American Airlines, nettoyer, pousser la charrette aux États-Unis. On va partager ces étapes-là avec vous. Et comment nous avons créé une entreprise aux États-Unis et une entreprise en Côte d'Ivoire qui est Amani Academy. Je vous rappelle que créer une entreprise ne veut pas dire que vous êtes devenu riche ou alors que vous êtes milliardaire. Ça veut dire que vous êtes en chemin. Créer une entreprise, c'est résoudre un problème. Ça veut dire qu'il y a des problèmes dans la société et que vous créez une entreprise pour résoudre ces problèmes-là. Donc, notre entreprise vient pour résoudre ces problèmes. On vient pour vous aider. D'abord, la mission, vous le savez, c'est la liberté et l'indépendance financière de notre peuple. Donc, déjà, on vient vous aider avec ces valeurs, ces méthodes que nous avons utilisées et que d'autres personnes utilisent, bien sûr. vous les communiquez, vous dites comment les appliquer pour que vous puissiez accomplir votre rêve. Parce que notre peuple doit être prospère et c'est en cela que nous voulons venir. Nous voulons que tu sois prospère pour que ta famille et toi viviez dans l'abondance. C'est cela, la mission. C'est ce que nous allons suivre avec Amani Academy. Non, nous venons pour t'aider, ouvrir ce qui est caché, te montrer les méthodes que nous avons utilisées pour que tu puisses les appliquer à ton tour pour accomplir des grandes choses, pour la prospérité de notre peuple, de nos terres. C'est cela. Donc, réserve ta place maintenant, Guiglo. Réserve ta place dès maintenant, Djokwe. Entrez 5 000 francs. C'est cela. Abidjan, de quoi nous allons parler ? Abidjan, nous allons parler de bourse d'études avec aide financière aux États-Unis. C'est cela que nous allons parler, Abidjan. Comment obtenir une bourse d'études avec aide financière jusqu'à la demande de votre visa étudiant. On va vous montrer toutes ces méthodes-là. Vous pouvez rester dans votre salon, demander, chercher votre bourse d'études, postuler à une bourse d'études, communiquer avec l'administrateur de votre université, là à laquelle vous avez postulé, jusqu'à même rester dans votre salon, demander votre visa. Nous allons vous partager cette connaissance que nous savons. Nous allons vous partager cela à Abidjan. Abidjan, réservez votre place maintenant. La date n'est pas encore connue, le lieu n'est pas encore connu, mais nous travaillons déjà pour vraiment harmoniser cela. On vous communiquera l'entrée, on vous communiquera aussi le lieu, à Abidjan. Donc, soyez scochés. Allez, n'oubliez pas, courez et réservez votre place maintenant. Nous allons mettre un lien bientôt où vous pouvez déjà réserver votre place. Et aussi, n'oubliez pas, tous nos événements sont une occasion pour vous de contribuer socialement au développement du pays. Dioko et Giglo, vous pouvez faire des dons, Abidjan, vous pouvez faire des dons pour la réparation et la rénovation de salles de classe. Ça, c'est le volet social de notre entreprise. Donc, partout où nous avons un événement, vous avez l'opportunité déjà de faire des dons pour la réhabilitation et la rénovation de salles de classe pour un environnement éducatif. C'est pour nos petits frères et pour nos enfants. Allez, réservez votre place maintenant, en ligne. On arrive.